Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la Lécité. Amal est enseignante dans une école bruxelloise. Tous les jours, elle encourage sa classe à cultiver l'amour de la littérature, l'amour du débat. Mais quand une de ses élèves est harcelée en raison de son homosexualité, elle se rend compte du poids de la religion qui pèse sur ses élèves. Elle se rend compte aussi de la difficulté d'aborder certains sujets en classe. Comment lutter contre l'intégrisme religieux à l'école ? Pourquoi et comment encourager le débat avec les élèves ? Voici les questions que l'on va se poser aujourd'hui au départ du film Amal, sorti en salle il y a quelques semaines. Un film choc sur la liberté d'enseigner, réalisé par Jawah Tralip. Jawah Tralip, bonjour. Vous nous faites le plaisir de venir sur notre plateau pour parler de votre film. Vous êtes donc le réalisateur. Vous avez plusieurs films et documentaires à votre actif, dont Autant ou les Arabes dansaient, qui abordaient déjà la question de l'intégrisme islamiste, mais sous forme de documentaire. Et alors à vos côtés, on accueille Hélène Kiles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante de philosophie dans le secondaire à Bruxelles. Vous avez donné le cours de philosophie et citoyenneté pendant 7 ans. Et vous êtes représentante de l'association des professeurs de philosophie et de citoyenneté. Et vous allez nous parler de l'importance de cultiver, on va dire, l'art du débat avec les élèves. Alors avant d'en discuter, je propose qu'on voit tout de suite la bande annonce du film pour nous plonger directement dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que c'était isolé et exceptionnel. Tu parles bien comme s'ils avaient 4 ans et demi. Ça va, hein ? On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui s'est fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours. On est face à un début de tumeur. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur. A vous, Nawaz. Il est musulman. Et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Il faut que t'arrêtes, Amal. Contente-toi de faire ton travail et de rentrer tranquillement chez toi. Les élèves sont venus me voir. Ils sont furieux. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça, c'est inadmissible. J'ai tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Ça va juste mettre le feu aux poudres. C'est le problème. Trouvez-lui un exorcisme pour guérir son truc de lesbienne, là, et quoi ? Oh, oh, Rachida ! Je n'ai rien fait. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas insulté la religion. Tu es ta preuve de merde, là. Vous avez toutes les deux payées, c'est bon ? Je n'en peux plus, j'avoue. Tu parles des menaces que tu as reçues sur Internet. Tu sais que je ne vois plus Mounia à mes cours de religion. Tu serais l'usard de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ce que je te demande, c'est de ne pas faire de vingue, d'essayer que ça se tasse. Ils ont vraiment peur pour toi, pour nous. Ce n'est pas un jus, la mâle. Ils ont notre adresse. C'est sérieux. C'est à cause de connards comme lui qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulmans. Alors, Jean Wattralib, j'ai envie de vous faire réagir à la dernière phrase de cette bande-annonce. C'est à cause de connards comme lui qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulmans. Est-ce que ce film, c'est un peu un cri de colère d'un réalisateur d'origine musulmane contre une partie de sa communauté radicalisée ? C'est plus qu'un cri de colère. C'est plutôt un signal d'alarme. C'est tiré de signal d'alarme sur ce qui se passe. Et malheureusement, beaucoup détournent le regard, regardent ailleurs. Alors que moi, j'appelle ça non-assistance à enfants en danger. Parce que ce sont les enfants, en fait, qui sont les premières victimes de ce genre de personnages. Et malheureusement, voilà, ils sont, ils opèrent, ils sont actifs dans des petites mosquées de quartier, dans ici un cybercafé, etc. Et parfois dans des écoles. Et c'est ça le plus grave. Et alors, Amal les accuse à un moment dans le film d'être une secte, une secte qui tire ses racines de l'islam. Donc, ce que vous voulez montrer aussi, c'est que, évidemment, ce n'est pas toute une communauté, ce n'est pas tous les musulmans, ce n'est pas tout l'islam que vous voulez critiquer, mais c'est cette secte, ce mouvement sectaire. Oui, parce qu'on n'arrête pas de le dire. Et il faut toujours le dire, malheureusement. On en est là. C'est-à-dire qu'il y a une minorité, en fait. C'est une minorité qui se fait voir, qui se fait entendre, qui menace, qui harcèle, qui tue face à une majorité silencieuse. Et cette minorité, ils vont chercher, justement, des réinterprétations du texte où ça leur permet, en fait, de distiller la haine, de faire peur, de chaque fois faire appel aux interdits, ce qu'on appelle le haram. Tout est illicite chez eux, la musique, la danse, la liberté d'être, la liberté de s'habiller comme on veut, etc., etc. Donc, c'est vraiment cette minorité-là, malheureusement, qui fait énormément de dégâts, énormément de dégâts, et qu'il faut absolument dénoncer. Et moi, je n'incite pas, parce que chacun est libre, mais que la majorité silencieuse, justement, se lève et dit stop, et qu'ils n'attendent pas, en fait, qu'il y ait un attentat ou quoi que ce soit pour commencer à dire, pas en mon nom, ils ne parlent pas en mon nom, etc., etc. Il ne faut pas attendre, en fait, comme les politiques, d'ailleurs, qui attendent chaque fois les attentats pour s'émouvoir, pour se lancer dans des discours, et quelques jours après, hop, oublier, on passe à autre chose. – Mais Loubna Zabal, qui joue le rôle d'Amal, et qui incarne magnifiquement vraiment le personnage, déclarait dans une interview récemment, « En parler, c'est important, car se taire, c'est accepter. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous considérez que si vous vous taisez, si vous ne dénoncez pas ce qui se passe dans certaines mosquées, dans certains cybercafés, dans certaines écoles, finalement, on l'accepte parce qu'on ne le dénonce pas. – On est complice, tout simplement. Et puis, on ne veut pas, c'est-à-dire que, aussi bien Loubna, que moi et que des personnes qui ont travaillé sur ce film, c'est-à-dire qu'on a, je n'aime pas ce terme de légitimité, mais on l'a quand même dans ce propos, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous taxer d'islamophobes, de racistes ou quoi que ce soit. Donc, déjà, dès le départ. Et puis, on maîtrise assez bien le sujet. On a grandi dans la culture musulmane, on a grandi, moi, je suis né, j'ai grandi au Maroc, au sein d'une famille pratiquante, mais qui m'a appris l'ouverture de l'esprit, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Et je me mêle de ce qui me regarde. Et donc, automatiquement, on est là et on se dit, stop, il faut qu'on en parle. Et malheureusement, c'est très, très compliqué d'aborder ce sujet, de faire un film. Et il fallait le faire. – Oui, et puis j'imagine que, aussi, sans emparer de ce thème, c'est éviter que d'autres, et par exemple, des mouvements plus d'extrême droite s'en emparent. – Surtout ça. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas laisser la place à l'extrême droite, justement, de s'en emparer et de parler de ce sujet et surtout de détourner le discours et le propos. Et donc, moi, j'en parle. Et dans le film, je montre, bien sûr, qu'il y a des nuances. Il y a le gris, le noir, le blanc. Et il y a des musulmans, beaucoup de musulmans dans le film, qui sont très, très ouverts et qui acceptent l'autre. – D'ailleurs, Amal, elle-même, est… – Elle le dit. Rien que la phrase, c'est-à-dire qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulman à cause de connards comme ce mec, c'est déjà symbolique et ça raconte beaucoup de choses. – Alors, au-delà de l'intégrisme islamiste que vous dénoncez dans le film, ce film, il parle surtout de l'école, en fait. – Bien sûr, des profs. – Et il parle des profs, de la liberté d'enseigner. Est-ce que pour vous, et on donnera ensuite la parole à Hélène Kels qui pourra nous parler de son expérience, mais est-ce que pour vous, Jawad Khalip, l'école doit rester une espèce de forteresse où tous les sujets peuvent être abordés ? – Complètement. – En toute liberté, du coup. – Déjà, moi, ce qui suis ici, c'est grâce à des profs que j'ai eus dans ma vie, vous aussi, tout le monde. Et je trouve qu'ils ont perdu, en fait, ce respect. Moi, avant, quand le prof rentrait en classe, je me levais, enfin, on se levait, et jamais on n'a contesté ne fût-ce qu'une phrase de son cours. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce qu'on a laissé faire, on a laissé s'installer justement ce foutoir, pour utiliser vraiment les mots. Et oui, c'est-à-dire que l'école, pour moi, c'est une forteresse imprenable. Il faut que personne ne peut rentrer dans l'école si les gens ne sont pas invités déjà, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Et puis, il faut qu'on parle de tout au sein de l'école. Et on n'est pas à l'école pour confirmer les convictions des uns et des autres, mais on est plus pour enseigner, pour donner une chance à tout le monde de décrocher un travail digne, etc. Donc voilà, ça, c'est le rôle de l'école pour moi. Du coup, Hélène Kels, je le disais, vous êtes enseignante de philosophie, vous avez donné le cours de philosophie et de citoyenneté pendant ces temps. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec Jawad Khali ? Il faut pouvoir traiter tous les sujets en classe, y compris des sujets dits sensibles. Et pourquoi c'est important de le faire ? Oui, je pense que c'est primordial d'aborder tous ces sujets-là en classe, que ce soit des sujets sensibles, chauds, d'actualité, ou même des sujets éthiques qui ne sont peut-être pas à l'actualité. Mais des sujets sensibles, c'est vraiment important de les aborder en classe. Et c'est vraiment important de donner aux jeunes des clés de compréhension. Donc déjà, de leur apprendre les faits. Certains élèves n'ont toujours pas la différence entre une opinion et un fait. Donc c'est important de clarifier ça, de les aider à prendre du recul par rapport aux événements et surtout de développer leur esprit critique de manière générale par rapport à tous les sujets. Donc c'est vraiment important qu'il y ait un espace dans les écoles, comme par exemple au cours de philosophie et citoyenneté, où on peut discuter, mais également réfléchir sur des sujets qu'ils soient sensibles, d'actualité ou plus compliqués à aborder. Oui, c'est vrai que par exemple, un sujet qui déchaîne un peu les passions ces derniers temps, le conflit israélo-palestinien, j'imagine qu'aborder ce sujet-là en classe, ce n'est pas simple. Mais vous, vous vous efforcez de le faire. Pourquoi et comment vous le faites ? Alors oui, ce n'est pas facile. Ça, c'est évident. Souvent même, je dois arrêter mon cours sur lequel je suis en train de travailler pour aborder ces sujets d'actualité. Parce que vous sentez qu'il y a une tension dans la classe, une tension des élèves. Oui, très clairement. Il y a des tensions dans la classe et il faut les apaiser. Et donc, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est d'amener un cadre d'écoute. Donc, on n'est pas ici pour essayer de se convaincre l'un l'autre. J'essaye de leur rappeler, d'essayer de diminuer au maximum les émotions et le ressenti qu'ils pourraient avoir pour essayer de réfléchir au maximum avec la raison. Et donc, tout ça, ce sont des outils qui leur permettent de prendre du recul. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire et toute la géographie du conflit, mais qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas un événement qui sort comme ça de nulle part, mais qu'il y ait une image beaucoup plus grande, complexe et qu'ils puissent en avoir conscience pour pouvoir après peut-être se positionner ou en tout cas avoir des arguments, mais sur base de faits. Ça, c'est vraiment très important. Et quels sont pour vous les dangers, justement, si on n'en parle pas ? Si on se dit, c'est sensible, on voit déjà dans la bande-annonce et évidemment, j'encourage les spectateurs à aller voir le film parce que cette thématique-là est vraiment explorée. Mais pourquoi c'est dangereux de ne pas en parler, en fait ? Je pense que c'est très dangereux, premièrement, parce que les propos extrémistes sont présents, ils sont en augmentation, ils vont continuer à augmenter si on n'en parle pas. Ensuite, c'est important de leur faire prendre conscience que ce genre de propos extrémistes sont extrêmement dangereux. Premièrement, ils sont punissables par la loi, très certainement aussi par le règlement d'ordre intérieur de l'école, bien sûr. Et après, c'est important de leur faire prendre conscience des enjeux qui se cachent derrière ce genre de propos extrémistes. On n'est pas juste là pour rigoler. Ça peut avoir des conséquences, comme on le voit dans le film, sur du harcèlement, de la discrimination ou des problématiques d'exclusion de manière beaucoup plus globale. Donc c'est important de remettre du cadre, de la loi, ce qui nous... le ciment de notre société, en fait, qu'ils en soient bien conscients et ensuite de leur faire prendre conscience des enjeux derrière ces propos et que c'est effectivement très dangereux pour notre démocratie. Djavouat Khalib, on ne va pas dévoiler ici toute l'intrigue du film, mais on voit, en fait, dans le film que certains personnages évoluent dans leur manière de penser. Et donc, ça veut dire que quand on donne des clés de compréhension aux jeunes, quand on leur donne des outils, l'esprit critique se développe. C'est pas une peine perdue, quoi. C'est pas une cause perdue. Non, non, du tout. Nous, on l'a vécu avec un film qui s'appelle Autant les Arabes dansés, justement, où on a eu énormément de rencontres avec des jeunes, des élèves, surtout des écoles du Nord de Bruxelles, dans des salles de cinéma, où, justement, on arrivait à débattre, à échanger, parce qu'ils partaient avec l'idée que, par exemple, la musique est illicite, la danse est illicite, etc. Et donc, avec le débat, l'échange, aller chercher, justement, des faits historiques pour, justement, aller dans leur terrain, leur propre terrain, pour leur dire non, ce n'est pas illicite, etc. Et donc, comme je disais, je ne voulais pas laisser la place à l'extrême droite, comme je ne veux pas laisser la place aux extrémismes et surtout religieux, d'occuper le terrain. Et donc, d'aller dans ce terrain et leur dire, écoutez, bien, il y a matière à discuter et il y a surtout matière, c'est-à-dire à dire non, ces discours-là n'existent pas. Ces gens-là, ils poursuivent des... Ils ont des intérêts. C'est aussi simple que ça. Ils vont réinterpréter, interpréter des textes face, justement, à des jeunes qui ne parlent pas l'arabe. Ils parlent marocain et parfois même c'est mélangé. Qui ne lisent pas l'arabe et qui n'ont pas cette chance d'aller voir et lire eux-mêmes les textes dans le Coran pour comprendre exactement, pour mettre dans le contexte exactement ces textes. Nous, dans le film, on défend un principe de la religion musulmane qui est digne, ça s'appelle din ou adunia. Ça veut dire la vie et la religion. Ce que les extrémistes ne mettent jamais en avant. Pour eux, c'est uniquement la religion. C'est uniquement din. Dunia ne doit pas exister face à ça. C'est-à-dire que je peux très bien boire un verre de vin. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas du tout interdit. Ce qui est interdit, c'est de se saouler et d'aller faire sa prière. Et ça a été interdit dans le sens où pour faire sa prière, il faut savoir ce qu'on raconte, ce qu'on dit pour être vraiment en contact intime avec son Dieu. Et donc, le vin, par exemple, n'est pas interdit. D'ailleurs, on le reprend dans le poème, dans le film. Donc, c'est la vie et la religion. Et encore une fois, la religion, c'est une affaire privée. Moi, je ne vais pas aller faire ma prière dans un parking. Je n'ai pas besoin d'afficher ça. Et même, c'est-à-dire qu'on peut regrouper, même si on travaille, etc., on est occupé, on regroupe toutes les prières pour le soir. C'est très facile. On n'a pas besoin de fermer un bus pour faire sa prière. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, nous, on vient, on dit attention aux jeunes, attention, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés tout de suite, c'est l'heure de la prière, d'arrêter tout, votre vie, votre travail, etc., et de commencer à prier dans les toilettes ou dans la cour d'école ou dans une classe ou n'importe où. Hélène Calles, des propos extrémistes comme ceux qu'on peut entendre dans le film, comme ceux qui peuvent émerger de situations qui sont décrites ici par Javouet, vous, en tant que prof, vous en avez reçu parfois. Est-ce que, en fait, finalement, ce qui est décrit dans le film, c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien ou peut-être pas de votre quotidien, mais en tout cas qui arrive régulièrement ? Oui, j'ai déjà été face à des propos extrémistes, mais qu'ils soient religieux, politiques, par rapport à des orientations sexuelles, bon, ça peut être n'importe quelle thématique, ces propos sortent, ils sont là, ils sont présents dans les écoles, ils sont présents en classe. C'est très important, comme je l'ai dit, de leur rappeler l'impact de ces propos. Ces propos sont interdits et ils sont dangereux et voici pourquoi ils sont dangereux. donc c'est une réalité et je trouve que... C'est parce qu'il faut les affronter, vous devez effectivement expliquer, ne pas laisser passer en fait. Oui, il faut expliquer en quoi c'est problématique, en quoi c'est dangereux et les enseignants doivent absolument continuer à aborder ces sujets sensibles, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment important, même si après les histoires de Samuel Paty, beaucoup d'enseignants ou certains enseignants parfois peuvent être plus frileux et vraiment, je les comprends. néanmoins, je pense que c'est très important que chaque enseignant, que les enseignants dans la mesure du possible continuent à aborder ces sujets sensibles qui gardent leur liberté pédagogique et surtout qu'on ne s'auto-censure pas à l'école parce que sinon, comme je l'ai dit, les propos extrémistes vont continuer à se développer et c'est très dangereux. C'est la peur du coup, j'imagine, qui fait que certains n'en parlent plus ? Ça peut être la peur mais ça peut aussi être un manque d'outils quand on est habitué à enseigner une matière très précise et qu'un propos un peu sorti de nulle part sort. Ce n'est pas évident à aborder, ça demande de l'expérience et même une certaine habitude parce que c'est difficile et donc, je comprends tout à fait que certains enseignants ne le fassent pas mais c'est néanmoins important de continuer à le faire malgré la difficulté. si vous permettez, parce que c'est très important ce que dit madame, c'est courageux parce que vous ne trouverez pas beaucoup de profs capables de témoigner, de raconter, de se raconter comme ça devant les caméras d'où justement c'est pour ça que j'ai fait une fiction mais pas un documentaire. j'aurais pu faire un documentaire mais avec des visages masqués et ça ne s'appelle plus un documentaire de création, ça s'appelle un reportage et donc, il ne faut pas les lâcher en fait parce que quand vous avez des profs qui sont là, on le fait dire dans le film par Sylvie qui elle a perdu toute, comment dire, envie d'enseigner c'est-à-dire elle dit moi je viens, j'enseigne, je donne mon cours et basta et je rentre chez moi et donc des gens qui sont passionnés passionnants il faut les accompagner il ne faut pas les lâcher mais il y a cette notion de peur elle a raison et c'est humain on comprend parce que justement ils n'ont pas derrière on l'a vu avec un prof de religion il y a quelques années à Forêt je ne vais pas citer son nom mais avec qui j'ai beaucoup échangé justement pour le film et ce monsieur il a osé il a osé traiter la thématique de l'homosexualité justement à l'époque il a été licencié avant d'être réhabilité mais il a été licencié professeur de religion islamique oui tout à fait à Forêt donc vous pouvez donc les téléspectateurs peuvent chercher ils vont trouver ça facilement prof à Forêt licencié et ils vont voir pourquoi il a été licencié alors on va regarder un extrait du film qui aborde les thématiques dont on vient de parler mais juste avant de montrer l'extrait en fait dans cet extrait on parle d'Abu Nawaz oui et Abou Nawaz qui est finalement presque un personnage de votre film est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qui est Abou Nawaz pour les spectateurs qui ne le connaîtraient pas Abou Nawaz c'est un poète du 8ème siècle donc il était bisexuel donc il aimait bien les hommes que les femmes et bien sûr le va et moi ce poète comme d'autres poètes d'ailleurs je l'ai étudié au Maroc sans aucun problème et oui et d'ailleurs on a vu là une statue d'Abu Nawaz en Irak qui a été érigée en 1972 comme quoi bien sûr il ne pose pas problème partout ah non complètement et c'était vraiment très cru c'est beaucoup plus cru que le français et depuis quelques temps enfin depuis pas mal d'années il a disparu des manuels scolaires des librairies des bibliothèques et donc c'est un poète justement qui prônait cette liberté et qui avait des partisans mais qui avait aussi des ennemis il a été emprisonné etc etc donc voilà c'est-à-dire que c'était au 8ème siècle et aujourd'hui on est dans des situations encore pires qu'au 8ème siècle c'est assez dingue on va regarder l'extrait et puis on continue à en discuter juste après je ne sais même pas comment faire le rapport parce que déjà les femmes totalement voilées c'est interdit à l'école tu fais le rapport mais tu ne l'envoies pas ça va se passer c'est que de la peau tu la lis je t'ai laissé une copine je n'ai pas eu le temps j'ai trop de travail j'ai regardé sur internet mais j'ai vu tu as regardé sur internet il y va fort quand même ils ne sont pas 4 ans non on a besoin d'apaisement je veux dire ça ne sert à rien pour matraquer un enseignement qu'ils n'ont pas envie d'entendre de toute façon tu pourras faire n'importe quoi il y aura toujours un problème tu vois bien qu'on a affaire à une secte on n'a pas affaire à des gens normaux qui réfléchissent normalement mais évidemment tu vois bien qu'on n'est pas devant des musulmans je veux dire lambda tu vois bien là c'est impossible aujourd'hui c'est à Bounawas demain ce sera quoi Louis de Funès ce que je te demande tu vois c'est de de pas faire de vague d'essayer que ça se tasse ou sinon moi j'ai peur pour toi en fait je me plais à leur doléance mais ça va pas ou quoi mais qu'est-ce que tu me demandes je te demande pas je te demande pas de pas enseigner comme t'as envie je te demande juste de mettre un petit peu d'eau dans ton vin de pas de pas enseigner des auteurs qui qui quoi qui parlent de quoi qui m'ont enseigné des auteurs homosexuels c'est ça c'est pas ça c'est pas ça que je te dis Alice ton prochain rendez-vous est dans ton bureau d'accord oui cet extrait surtout ne pas faire de vague ça illustre assez bien ce qu'on a dit juste avant le fait aussi que par exemple la jeune qui a harcelé c'est elle qui est mise de côté la prof qui ose affronter les choses c'est elle qui est punie c'est elle qui est punie mais c'est toujours comme ça malheureusement et la prof aussi on lui demande de prendre une semaine de vacances parce qu'elle devient folle et puis en fait ce qui est drôle c'est que dès qu'une femme crie ou s'énerve elle est hystérique tout de suite alors que justement le but c'était de l'amener vers cette folie parce qu'elle est seule elle crie toute seule elle parle toute seule personne ne l'écoute personne ne l'entend et donc il faut qu'elle crie plus fort pour qu'on l'entende donc d'où justement ce côté justement où elle s'en porte etc. Hélène Kels la côté du harcèlement évidemment c'est quelque chose qui traverse toutes les écoles quel que soit le problème et la raison pour laquelle la personne est harcelée mais est-ce que par exemple le fait qu'on isole la personne harcelée c'est quelque chose que vous avez vous constaté par exemple en tant que prof oui tous les jours nous sommes face à des situations de harcèlement à l'école je pense même un élève sur trois dans les écoles en Wallonie à Bruxelles en Fédération sont en situation de harcèlement et nous c'est une question qu'on n'aborde pas directement en philosophie et citoyenneté mais par contre le fait d'aborder des sujets des problématiques l'homosexualité la liberté d'expression Samuel Paty on va rentrer dans les sujets alors on ne fait pas à chaque fois bien sûr que ce sont des sujets difficiles mais le fait de parler de ces problématiques amène plus de légèreté par rapport à ces sujets-là et évite ou font diminuer après le harcèlement ou les discriminations de manière générale C'est vrai que vous n'avez qu'une heure par semaine une heure obligatoire j'imagine qu'en philosophie et citoyenneté toutes ces thématiques qu'on a parlé ici où les élèves sont rassemblés et ne sont pas dans le cours ne sont pas divisés par cours de religion j'imagine que pour vous il faudrait plus qu'une seule heure oui une seule heure une période par semaine ce n'est clairement pas suffisant il y a un réel décalage entre les moyens donc une heure par semaine et les enjeux de la société qu'on vient d'expliquer ici et c'est vraiment un des seuls cours à la grille horaire qui permet aux élèves avec des opinions différentes avec des croyances des origines peu importe ils sont différents ils sont rassemblés dans une même classe et on va discuter et on va surtout réfléchir à ces sujets-là ce n'est pas juste du dialogue c'est de l'écoute et surtout de l'argumentation avec des faits et des philosophes aussi et donc c'est vraiment important qu'il y ait une deuxième heure voire même plus si possible mais une heure ce n'est pas suffisant pour l'instant ça c'est sûr Jawad Khalib peut-être une dernière question quelle est la réaction des jeunes notamment qui viennent voir le film vous avez pas mal de scolaires il y a pas mal d'écoles qui vont voir le film discuter avec eux après si vous le permettez juste pour pour rebondir donc une heure ce n'est pas du tout suffisant et bien sûr surtout que en fait c'est un message que j'adresse à tous les politiques il n'y a pas de parti il n'y a rien donc je vous rassure c'est d'investir en fait dans l'école dans la culture dans l'éducation et justement ils doivent parce que là j'assise je regarde un petit peu les débats à gauche et à droite en vue des élections la thématique n'est pas abordée concrètement donc toujours on les fleure toujours on passe à côté voilà donc ça c'est investir investir l'école mettez moi j'ai des politiques qui m'ont contacté j'ai dit ok qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse j'ai dit ok commencez par mettre des fonds pour ramener des jeunes voir le film et débattre avec eux gratuitement et donc c'est ce qu'on va faire à partir de septembre donc ça déjà c'est du coup on verra les réactions on viendra on vous suivra exactement et on reviendra les voir bien sûr avec plaisir et d'ailleurs on parlait des jeunes je vous tiens quand même à souligner le casting du film parce qu'en dehors de Loubna Zabal qui est effectivement magnifique il y a un casting de jeunes qui porte le film et qui est vraiment très très bien merci beaucoup vraiment à tous les deux je vous encourage toutes et tous à aller voir donc ce film Amal qui est en salle pour le moment pour le moment je vous passez une belle journée Sous-titrage ST' 501